Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici notre vidéo numéro 1 sur la face cachée des implants dentaires. Dans cette série, on va commencer par quelques vidéos sur la vie normale avec des implants dentaires et dans la deuxième partie, on verra plutôt les problèmes possibles. La vie normale avec des implants dentaires, finalement, elle n'est plus si normale que ça. Certes, avec les implants, vous pouvez manger tout ce que vous pouviez manger aussi avec vos dents naturelles, mais par contre, en termes d'entretien, ça serait un peu plus laborieux. Vous avez des dents en céramique ou en zircone et elles ne peuvent pas se carrier. Ça, c'est déjà une bonne chose, mais par contre, vous avez des bridges ou des couronnes fixées sur ces implants et il y a bien un endroit où votre gencive s'arrête et où les fausses dents commencent. À cet endroit, en fonction de l'endroit et du cas, ça peut faire comme un sillon ou un renfoncement et en tout cas, ça ne sera pas complètement lisse ou affleurant. Il y a alors une tendance à avoir une accumulation de particules de nourriture à cet endroit et vous allez donc devoir nettoyer cet endroit après chaque repas. Parfois, de la nourriture peut même venir se coincer sous un bridge. Entre le bridge et la gencive, c'est plus rare, mais ça peut arriver, même si la prothèse est bien ajustée. Tout ça veut dire que plutôt qu'un simple brossage, chaque patient va devoir ajouter en plus certaines étapes avec certains outils qui seront spécifiques à son besoin. Nous allons donc vous présenter la panoplie des outils qu'il faudra peut-être utiliser. Chaque patient ne devra pas forcément tous les utiliser et il ne devra pas forcément les utiliser partout et tout le temps. Il faut savoir aussi qu'après la pose de prothèse, il faut un temps d'adaptation pour prendre de nouvelles habitudes de mastication. Et il est possible qu'après un temps d'adaptation, vous trouviez une manière de manger et de mâcher qui vous évite d'avoir de la nourriture coincée ou d'en avoir à moins d'endroits. Tout comme il est possible que vous n'ayez aucun de ces soucis au début, mais qu'après 10 ans, si votre gencive a un peu changé de forme, vous ayez plus souvent de la nourriture coincée. Alors dans la panoplie d'une personne qui a des implants dentaires, on va évidemment toujours avoir la brosse à dents classique ou électrique et un dentifrice au fluor. Ce n'est pas parce que vos nouvelles dents ne peuvent pas se carier qu'il ne faut plus de fluor, car vous allez aussi vous brosser la langue, le palais, l'intérieur des joues et le fluor va aider à réduire la charge microbienne de votre bouche. Le brossage, lui, va permettre une action mécanique qui va déloger les particules de nourriture et la plaque dentaire, surtout au niveau de ce fameux sillon à l'interface gencive contre prothèse. Ensuite, vous avez le jet d'eau dentaire qui est très bien pour nettoyer sous un bridge. C'est l'endroit où votre brosse à dents ne peut pas passer. On peut même imaginer d'ajouter un bain de bouche dans le réservoir du jet d'eau pour avoir une action désinfectante. Le jet d'eau va pousser les éventuelles particules qui se retrouveraient coincées sous le bridge ou à des endroits non accessibles au brossage. Ensuite, si le jet d'eau ne suffit pas et que vous avez besoin d'une action mécanique plus forte sous le bridge, vous avez les brossettes interdentaires et le fil dentaire Superfloss. Les brossettes sont très pratiques car ça prend peu de place et c'est assez facile à utiliser. La plupart sont vendues avec un capuchon. On peut donc les transporter facilement et en avoir une en poche à tout moment. Le fil Superfloss est plus difficile à utiliser, mais il peut parfois avoir une action plus efficace à certains endroits. Enfin, il y a le bain de bouche pour désinfecter et réduire la charge microbienne de votre bouche. Attention aux bains de bouche qui contiennent de la chlorexidine. Parfois, cela peut colorer les composites qui cachent le système de vissage. Je vous donne un exemple de l'ordre dans lequel on pourrait utiliser toutes ces techniques. La première chose à faire, c'est de retirer les particules de nourriture qui sont coincées s'il y en a. On commence toujours par retirer la nourriture pour utiliser le dentifrice et le bain de bouche ensuite, car sinon il n'y aura pas d'action désinfectante du dentifrice ou du bain de bouche sur les endroits que cachent les particules de nourriture. Donc d'abord, on nettoie et ensuite on désinfecte de préférence toujours dans cet ordre. Pour nettoyer, vous utilisez d'abord le jet d'eau, les brossettes et le fil superflos. Ensuite, le brossage classique avec le dentifrice au fluor qui va retirer la plaque et désinfecter. Et enfin, quand c'est tout propre, le bain de bouche pour désinfecter. Au final, ça peut vous prendre entre 5 et 10 minutes. Donc on est quand même sur un travail un peu plus prenant que le simple brossage de 2-3 minutes. Et il faut prévoir l'organisation qui va avec, surtout par exemple quand vous sortez ou vous partez en voyage, n'oubliez pas d'apporter vos brossettes ou votre jet d'eau portatif. Pour résumer et conclure, chaque cas est différent. Parfois un simple brossage plus bain de bouche suffit. Parfois c'est jet d'eau plus brossage et parfois ce sera jet d'eau, brossage, brossette. Impossible de savoir à l'avance comment ça va se passer dans votre cas. Donc mieux vaut être prévenu. Attendez-vous à avoir de la nourriture qui se coince à certains endroits et sachez qu'avec des implants, vous devrez mettre en place certains des outils supplémentaires de cette fameuse panoplie.